Amoureuse, Sophie Marceau partage désormais la vie d'un producteur de théâtre né dans la cité phocéenne. Pour la séduire, l'homme d'affaires n'a pas hésité à démarcher l'actrice pour un projet professionnel très particulier, aperçu pour la première fois main dans la main à Paris en juillet 2020, Sophie Marceau et son nouveau compagnon Richard Caillat filent le parfait amour. Beaublon charismatique, l'homme qui a fait chavirer le cœur de l'actrice est un producteur de théâtre très connu à Paris. D'origine marseillaise, il dirige pas moins de trois théâtres, le Théâtre de Paris, le Théâtre de la Michaudière et le Théâtre des Bouffes parisiens. Concernant sa rencontre avec Sophie Marceau, Richard Caillat serait rentré en contact avec elle afin de la faire jouer dans une pièce de théâtre selon Paris Match. Si l'on ne sait pas encore si la jolie Brune a accepté le défi de Richard, elle a en revanche été séduite par le producteur avec lequel elle est partie en vacances en amoureux à Calvi à l'été 2020. Fin côté professionnel, Richard Caillat est également à la tête de sa propre société Art Live Entertainment qui a été lancée en 2010 qui a pour ambition de mettre Internet au cœur des productions de spectacles vivants. De nombreuses personnalités françaises jouent sur les planches de ces théâtres comme Richard Anconina, François Berléand, Stéphane Plaza Bruno Solo ou encore Michel Sardou. Très attaché à ses racines marseillaises, Richard Caillat préside également l'association des diplômés de l'école Euromède Management. Fan de foot et de LOM en particulier, il a créé en 2006 avec LOM le club OM Events peut-on également lire sur le site de sa société. Avide de liberté et contre le pass sanitaire, la mère de Vincent Zulowski et Juliette Lemely, entre 26 et 13 ans, semble également partager les mêmes idées que son nouveau compagnon à propos de la crise sanitaire. Si elle a fait la promotion du film Hold Up sur son compte Instagram en novembre 2020, son amoureux a également poussé un violent coup de gueule contre Jean Castex en octobre 2020 dans l'émission On est en direct. Très inquiet pour l'avenir des artistes, il avait déchiré symboliquement une image de théâtre en direct. En prenant pour prétexte des cas « Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous mettre par terre, vous êtes en train de faire taire des artistes, vous êtes en train de demander à des gens de ne plus se divertir, de ne plus respirer, et vous les empêcher d'être un tout petit peu heureux et de sortir de cette terreur dans laquelle on est. » avait-il indiqué dans l'émission de Laurent Ruquier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !